salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne je suis à 28 semaines de grossesse donc je voulais vous filmer cette vidéo juste pour vous donner un update de ce qui se passe comment se passe ma grossesse etc voilà ah oui et je porte un mon petit tube de c'est le monde donc elle c'est pas c'est le monde mais c'est dans la collection c'est le monde you guys could give to alors donc j'ai tout écrit sur mon petit livre comme d'habitude c'est le monde aujourd'hui ça fait 28 semaines que je suis enceinte jusqu'au début de la 28 semaine et je suis très essoufflée vous avez déjà donc à la 28 semaine ça ça n'a pas changé j'ai toujours soif je suis toujours fatigué ça c'est des choses qui font partie de la grossesse je suis peut-être pas autant fatigué qu'au début mais en ce moment c'est vrai que je dans ce moment ces temps-ci c'est la fatigue fait partie de ma grossesse vraiment je je suis moins fatigué qu'avant mais je reste quand même fatigué autre chose ma respiration alors donc je savais que ça allait arriver je m'y attendais je regardais pas mal de choses j'entendais pas le vidéo et tout mais lorsque vous l'avez que vous la vivez vraiment c'est pas la même chose je sais qu'on l'avait dit mais apparemment lorsque vous êtes enceinte vous votre tous vos organes remontent parce que votre ventre elle gonfle et le courbe utérus qu'elle encore aussi elle agrandit et votre respiration est de moins en moins vous respirez mais c'est juste c'est pas pareil quoi et franchement je joue mais attendez pas vraiment à ça donc ça va j'ai eu peur et surtout ce qui se passe en ce moment j'étais un peu effrayé parce que je me dis qu'est ce qui se passe j'arrive pas à respirer comme avant je suis essoufflé je suis fatigué et mon corps était juste mais vraiment mort de speed quoi donc effectivement il s'est adressé c'est vraiment la grossesse et lorsque vous organes remontent lorsque votre ventre gonfle la respiration est sacrée on va dire vous respirez mais c'est dur donc je respire ma respiration est normal tout va bien mais c'est juste et essoufflée donc tous les deux secondes je parle pas mais je suis obligé de prendre le souffle donc là j'ai filmé une vidéo à tout à l'heure et à l'âge d'art je fais une deuxième vidéo donc c'est c'est mais je sais que c'est pas facile je sais le résultat que c'est si ça fait partie de la grossesse voilà donc mais c'est juste que niveau de la respiration c'est difficile vous avez des fois des petites pas de dire vous sentez vraiment que c'est dur il ya une petite pression pas de pression mais c'est juste que vous sentez que c'est pas pareil en fait c'est votre corps est différent et ça si j'ai vraiment senti que mon corps était différent voilà ensuite autre chose les pieds lourds donc mes pieds j'ai pas des pieds gonflés pour l'instant je suis tellement content peut-être plus tard j'ai pas de pied gonflé mais mes pieds sont lourds je sens que lorsque je m'arrivais oh c'est dur c'est plus ça en fait c'est plus la fatigue sur les pieds mes pieds j'ai l'impression que je pèse une donne même si je sais même si j'ai pas pris autant de kilos que ça j'ai pris pas mal de kilos avec le ventre et bien sûr de tirer mais ça c'est une des choses qui est très qui est que je sors de plus en plus c'est le plier la jambe lourd en fait j'ai la jambe lourd autre chose c'est que je vois bébé bouger avant je sentais de moins des petites trucs mais que j'étais pas trop sûr c'était ça mais maintenant je vois vraiment je vois pas énormément honnêtement jeu s'adapte je vois en fait ça je vois qu'une partie de mon ventre fait bleu tout ça quand je fais pas pas comme ça mais juste comme ça on fait des petites vagues mais pour l'instant c'est pas sujet il faut l'instant c'est pas aussi flagrant non c'est pas vrai on voit on voit vraiment mais je joue à ce temps là je pensais que ça allait être encore plus donc c'est fait rien mais si on met l'appel est ce bébé bouge tout va bien sa tête apparemment est tournée vers le bas pas vers le bas et déjà le bébé est déjà tourné ce qui est super parce que j'espère que j'espère que le bébé va pas se retourner parce que ça arrive je sais que ça peut arriver qu'il se tourne et ensuite après les bébés se retournent reste comme ça tout va bien voilà mais là pour l'instant tout va bien sensation de vouloir uriner tous les deux secondes ça ça n'a pas du tout changé surtout la nuit c'est encore pire parce que là je me réveille franchement minimum cinq fois pour aller au moins cinq fois je peux pas je vais même pas compter le nombre de fois que je fais je vais dans les toilettes que c'est tellement ça me stresse tellement que je me dis par exemple je peux manger là deux secondes après voilà et après une deux minutes après donc voilà donc après pour je vois beaucoup d'eau ça c'est j'essaie vraiment de voir beaucoup 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 d'eau parce que je suis pas seul je sais que j'ai une humaine qui pousse de mon ventre et c'est tellement improyable de dire ça mais je suis pas sûr donc il faut effectivement que je prends soin de moi je l'utilise date parce que lorsque vous êtes déshydraté et vous voyez pas beaucoup d'eau vous avez soif ça est fatigué donc moi je vois beaucoup d'eau je bois j'essaie de boire pas au moins vite c'est sûr parce que j'ai tendance à nez avant je ne pouvais pas un litre pas d'eau par jour là j'essaie vraiment de boire un litre par jour et plus si je peux mais j'essaie vraiment de boire j'ai beaucoup d'eau ça c'est sûr alors autre chose donc je vous ai parlé des ouf le soufflement donc les essoufflements que vous entendez là c'est des fois je dois prendre maïs c'est comme bref prendre un souffle l'autre chose qui était là c'est la partie vent qui a commencé à être beaucoup plus difficile comme j'ai dit c'est là maintenant que je sens vraiment que je suis en scène avant je sentais que j'étais en scène mais c'est différent j'ai toujours beaucoup de voir je peux dire mais c'est noir ça c'est rien mais maintenant je sens vraiment que je viens et visuellement ça se voit aussi donc autre autre chose des douleurs ligamentaires alors tout au début de ma cause et son demande alors est-ce que vous avez ça vous disais non je n'avais pas franchement je n'avais pas sauf que vers il ya deux semaines j'ai commencé à avoir là ça commence et là j'ai vraiment senti que ton ventre pousse qu'est ton ventre tire parce que ça commence vraiment ça commence et là c'est là c'était la bouillarde la télé jambes à c'était au magas et au point où donc ma belle mais on m'avait donné une astuce pour pour tenir mon ventre que j'avais pas de ceinture jusqu'à j'ai j'avoue que j'ai avec tout ce qui se passe en ce moment j'ai pas du tout pensé à ça j'ai complètement zappé pourtant c'était sur ma liste mais j'ai oublié j'ai vraiment zappé j'ai pas eu le temps parce que tout est fermé contre les gars et je n'ai pas pensé donc j'ai acheté j'ai acheté une ceinture dans la pharmacie etc donc j'ai pris une ceinture pour maintenir mon dos mais aussi mon ventre et aussi les douleurs musculaires par derrière ou des faux mouvements que l'on fait et dès qu'on fait un faux mouvement et il ya un muscle 10 euros et là c'est 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 fini tout donc ça c'est les choses qui était tellement difficile là ça va beaucoup mieux mais c'est vrai que c'était dur franchement c'était dur je vais être honnête avec vous quand j'ai eu le douleur quand j'ai mais j'ai fait un faux mouvement je crois je pense que c'est pour ça parce que je fais un mouvement il ya une mission de mes muscles derrière qui c'était j'avais tellement mal un point je me suis dit est-ce que j'appelle les bons pieds j'étais j'étais vraiment mal mais j'ai tenu j'ai dit non non c'est bon je tiens le coup je tiens le cul j'ai demandé le coup je demandais à ma médecin elle m'a expliqué effectivement voilà donc et après elle m'a dit ça partira dans quelques jours ce qui était le cas c'est parti en quelques jours mais c'était dur c'était dur après les douleurs ligamentaux c'est c'était difficile aussi ce que ça tire ça tire tu tu as l'impression que tu te lèves c'est l'impression que tu tiens tout dans tes mains c'est là c'est donc avec la ceinture ça aide je n'utilise pas beaucoup j'ai utilisé une fois que l'instant quand je j'essaierai d'utiliser plus en plus pour l'instant ça va donc j'ai pas vraiment le ventre aussi j'ai pas beaucoup le ventre donc pour l'instant ça va et ça c'est une chose que franchement ça c'est un beau changement tout que j'ai vraiment remarqué dans le deuxième semestre un trimestre semestre trimestre c'est les douleurs en bas du ventre et douleur d'étirements en fait surtout d'étirements parce que mon outilus elle l'a alors des difficultés à dormir et à trouver une position confortable ça c'est la partie où c'est difficile parce qu'en fait avant j'arrivais à dormir d'un côté plus que l'autre et maintenant peu importe le côté dans lequel je dors j'arrive pas en fait je me mets sur le côté droit je quelques heures après je suis dans mon cas je me réveille j'ai une trempe en fait j'ai ma jambe qui est juste d'aide donc je dois tourner de l'autre côté et après c'est l'inverse après j'ai tout donc en fait toute la nuit je fais ça je fais ça je lève je me lève pour aller faire pipi je me rallonge etc et aussi ce qui est ce qui arrive c'est que à un certain heure bébé tape parce qu'elle a faim ou il a faim d'accord donc du soupe c'est temps c'est le moment de manger j'ai fait de l'aide et tant que je me lève pas ça ne s'arrête pas donc je vais me lever encore aller manger un truc un petit truc très ça peut être des noix ça peut être je sais pas trop je parle juste quelque chose pour nouveau pour tenir mon ventre et après je dors je me réveille vous verrez moi c'est quoi je savais les corps d'une femme c'est juste mais magique c'est incroyable les choses que l'accord d'une femme prend et ça c'est rien parce que l'accouchement c'est un autre chose alors aussi mes cheveux sont normales mes cheveux ça n'a pas changé j'ai pas vu de bon différence apparemment je m'a dit que ça a étouffé ça a poussé beaucoup ça pour que je pousse tous et plus mais je sais c'est vrai que c'est un peu plus vos minutes mais je sais pas si c'est la grossesse ou c'est parce que je prends du fer que j'ai manqué mon cas d'y faire depuis des mois mais même avant de tomber enceinte et je mademoiselle ne contrôlait pas parce que d'habitude je suis censé contrôler donc je pense que c'est sa maison par contre ils ont beaucoup poussé mais ça j'avais toujours eu des hommes qui poussent et c'est vrai que là c'est beaucoup plus solide avec le faire plus que les vitamines que je prends je dors comme je vous ai dit je dors beaucoup moins malheureusement donc je suis plus fatigué une journée des fois ça va des fois je suis ça va moins donc je dors je prends beaucoup de sieste en fin de journée là j'ai pas pu aujourd'hui mais j'ai fait exprès parce que sinon ce soir je vais pas dormir je pense que c'est tout pour le moment tout ça c'est tout ce que je trouvais à vous dire donc plein moment tout se passe bien la grossesse se passe bien je connais déjà le sexe de l'enfant je vous filmerai une vidéo prédiction pour vous donner une idée j'ai déjà filmé mais je sais pas si je filme parce que c'est un peu dans tous les sens mais dans tous les cas c'est tout pour la vidéo je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo donc je la prochaine vidéo ça sera sinon des vidéos sur mes cheveux ou des vidéos sur ma grossesse rôle je sais pas ce quoi exactement mais je ferai vidéo petit à petit je faire un update de tout ce qui se passe oui et je vous ai même pas montré mon ventre donc si mon ventre je fais un gros bisou et à bientôt